La quelle question est là-bas, on n'a pas le plus à l'économie, et on n'a pas la nouvelle structure du pays, et on n'a pas besoin de la Banque de Saint-Pérenin. On n'a pas besoin de la banque du pays, On n'a pas besoin de la banque des pays. Dans un autre pays, l'État, c'est l'État qui a proposé les structures de prix. C'est une chose que beaucoup de pays ont fait si on considère les expériences globales. Ici à Madagascar, je crois qu'il faut savoir que l'économie des fourniers sont partenaires de développement. Ils sont clés pour le développement du pays. Ils font des investissements. Ils sont partenaires de la solution. C'est là qu'on veut encourager les pétroliers, mais aussi le gouvernement, de continuer à travailler ensemble. Le premier, c'est une amélioration de la performance internationale de la compagnie. La deuxième partie, c'est de mettre la mise en œuvre des investissements importants structurants du secteur, notamment la mise en œuvre des projets d'hydrogène. Le troisième facteur, c'est le facteur sur lequel le gouvernement a tout de suite commencé à travailler, parce qu'à quoi sert la mise en place d'une nouvelle capacité d'électricité si on ne retire pas la capacité de production très chère ? C'est une négociation où tout le monde va sortir gagnant. Parce que d'un côté, le gouvernement a besoin de baisser la facture par rapport au coût des fournisseurs d'électricité de la Gérama, mais de l'autre côté, le gouvernement et la Gérama ont absolument besoin du secteur privé pour les investissements futurs. Le premier, c'est le premier, c'est le premier. Le premier, c'est le premier.